C'est noir Et bah voilà Bonjour à tous les abonnés, on se retrouve pour l'unboxing du clavier Klim à seulement 35€ Donc qui peut être un très très bon clavier je pense Pour ceux qui veulent faire un setup Et qui veulent pas des masses investir Et attention attention Y'en a deux Et bah ouais mon frère y'en a deux bien sûr J'ai pensé à vous quoi Bref vous connaissez les bails pour Tout simplement tenter de gagner le clavier Faites vous abonner, donc faut être abonné à la chaîne Mettre un petit like et mettre un commentaire Pas un commentaire bidon du style je participe Un commentaire qui parle bien évidemment De la vidéo et puis j'en tirerai un au hasard Dans mon prochain unboxing Donc voilà les gars, hyper simple Bref on se retrouve avec le clavier Klim Du coup voilà qui me semble être Franchement un bon produit et j'ai déjà vu pas mal de vidéos En fait de chez Klim et majoritairement Ils font des bons produits Après ce clavier là pour le coup Il coûte vraiment pas cher Donc est-ce que ça vaut le coup tout simplement Donc on va voir Donc c'est pas un clavier mécanique Je me suis renseigné Donc du coup avant de commencer Donc je vais ouvrir ici Hop Hop là Hop là Donc l'emballage est vraiment très simpliste Donc ah si ouais il y a un papier Donc le papier qu'est-ce qu'il nous dit Donc D'accord d'accord Donc c'est le lien de partenariat Donc devenez testeur et recevez des produits gratuits Donc ça Ça peut être intéressant N'hésitez pas à prendre un petit après-écran Ceux qui sont youtubeurs Ceux qui ne sont pas youtubeurs Évitez Alors Voici comment se présente le clavier Alors déjà un très bon point Que j'ai Ah si Ouais il y a le logo juste ici Mais bon Franchement ça va il est discret Donc généralement il y a un truc qui me plaît pas en fait Sur les marques Bah pas des masses connues C'est qu'ils ont un logo Un logo généralement affreux Et ils le mettent en gros sur le clavier Donc Enfin sur leur produit Et c'est pas vous Donc voici comment se présente le clavier Il est Alors je vais vous zoomer dessus Toc Il est assez bien fini Ouais globalement Dans sa globalité il est assez bien fini Et évidemment ce clavier est rétro-éclairé Donc on va le brancher après juste en haut dans ma chambre Au niveau du toucher Ah c'est marrant Ah vraiment c'est marrant les gars C'est Comment dire Genre vous savez Il y a les claviers du coup mécaniques Qui font énormément de bruit et tout Mais celui-ci Genre c'est un clavier Mécanique Donc un peu comme Enfin non C'est pas mécanique Un peu comme Razor Mais Genre il fait moins Genre c'est trop bizarre Oh c'est marrant Et franchement je kiffe Pour le coup je kiffe Je pense que je vais l'utiliser un petit peu On verra en vidéo Surtout parce que ça fait moins de bruit en fait Parce que le Razor il fait pas mal de bruit en vidéo Et également donc pour terminer avec tout ça Vous avez des revêtements ici Qu'on peut surélever Si vous souhaitez Simplement Surélever votre clavier Ainsi Ok les gars on se retrouve directement du coup dans ma chambre Une fois le clavier branché Et je l'ai mis du coup à côté du Razor Black Widow Chroma Donc Franchement Bon la seule différence évidemment C'est que du coup les leds ne sont pas animés Mais globalement Bon On va pas se cacher Elles sont légèrement plus intenses sur le Black Widow Chroma Mais après c'est normal C'est un clavier que tu peux Je sais plus combien il coûte Fais des coûts genre au moins 6 fois le prix de celui-ci Et clairement Bah écoutez par exemple pour les touches Regardez Là on est sur un truc comme ça Et Tu vois ça fait vraiment beaucoup plus de bruit au final Sur l'autre Donc Bah voilà Après vous pouvez activer et désactiver du coup Avec le petit bouton derrière Hop Qui permet de désactiver Du coup très pratique également La nuit Parce que Par exemple sur le Black Widow On doit aller Enfin on doit aller sur un logiciel et tout Pour le désactiver Et c'est vraiment pas pratique Là c'est juste un petit truc derrière Qui permet D'activer ou désactiver Si il veut bien que je le trouve Voilà Les leds Et du coup Bah c'est plutôt clean Donc voilà je vous fais une petite vue d'ensemble Hop 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 Attendez les gars Vous savez ce qu'on me dit dans l'oreillette Que le clavier il va sous l'eau Donc savez quoi Je suis désolé Merde Bon Là je vous préviens je suis pas confiant Il est encore complètement trempé Je sais pas si ça se voit à l'écran Ouais si ça se voit Certains entendent qu'il est encore complètement trempé On va le brancher Tout simplement 3 2 1 Mais mec J'ai carrément foutu Mais genre sous l'eau Mais genre vraiment sous l'eau Sous l'eau Genre dans la baignoire Genre en fait Comme si je prenne un bain Vraiment j'ai complètement mis sous l'eau Et ça fait genre même pas 2 minutes Que j'ai sorti Et le clavier Attends est-ce qu'il marche encore ? Tweet avec un clavier Non c'est un clavier aquatique Tweet Bref les gars si on devait terminer avec une petite note sur ce clavier Bah clairement Moi je mettrais un bon gros 17 sur 20 Parce que clairement les leds sont cool Bon Seul petit bémol On peut pas configurer les leds Du coup ça c'est pas top En fait t'es tout le temps obligé de les laisser comme ça Donc soit tu les laisses comme ça Soit tu les désactives avec le bouton derrière Donc y'a pas de logiciel et tout Qui permet d'éditer Mais Mais globalement regardez Franchement elles sont stylées les leds Y'a pas Franchement elles sont cool Franchement elles sont cool Et puis pour 35€ surtout C'est ça qui est très important C'est que le clavier ne coûte vraiment pas grand chose Donc voilà Je vous invite à m'envoyer des photos sur Twitter Si vous voulez le commander ou quoi Et sur ce je vous dis ciao Peace A la prochaine les gars C'était Cause Et n'hésitez pas à liker Et à laisser un petit commentaire Pour participer au concours de la vidéo Allez ciao tout le monde